Boire dans les montagnes et les rivières, c'est comme ça que Huang Shenliang, 40 ans, jouit de sa vie de tous les jours. Depuis que je suis petit, le thé fait partie de ma vie. Les jardins de thé étaient mon terrain de jeu. Nos parents cueillaient les feuilles dans les montagnes et nous apportaient du thé. Ma vie, c'est le thé. Le thé de Wu Yi Rock pousse sur les vallées et les versons de la montagne Wu Yi. La montagne est un site du patrimoine mondial culturel et naturel. Le thé requiert un environnement tranquille avec un sol en l'oeuf et une humidité constante. Comme le vin, le thé a ses propres facteurs environnementaux ou déroirs. La sélection des feuilles est le premier déterminant de la qualité. Et quand les feuilles mûrissent, c'est la saison des plantations. Huang Shenliang a appris cet art de son père de 67 ans, Huang Xianyi. La tradition est dans la famille depuis 12 générations. Le thé de Wu Yi Rock utilise la technologie la plus avancée au monde. Elle a été développée par les gens pendant des centaines d'années de travail dur et d'expérience. En tant qu'artisan, la seule façon de produire un thé de qualité est de résister aux tentations de la commercialisation. L'essence du thé de Wu Yi Rock est qu'il est fait à la main à travers un processus délicat. Même avec les meilleures feuilles, faire un thé fin sans savoir faire est impossible. Il y a plusieurs processus clés, comme froisser les feuilles. Les feuilles sont secouées, roulées et froissées pour qu'elles relâchent leur vie et améliorer l'oxydation. Pour étendre la production, la famille Huang a appris des jeunes apprentis. Tout est fait main pour préserver les manières des ancêtres. Huang Shenliang dit que faire un thé de qualité requiert une extrême patience. C'est comme un dialogue entre l'homme et la nature, mais avec un sentiment qui va au-delà des mots. À l'heure où les machines remplacent les ouvriers, de nombreuses traditions se perdent. Mais Huang pense que l'homme devrait s'accrocher. Et c'est la vraie valeur du thé Wu Yi Rock. C'est une boisson, mais le thé sert aussi à relier les gens. La famille Huang est prête à partager avec tous ceux qui sont intéressés. Longtemps après que nous serons partis, les gens pourront toujours boire du thé. Parce que les Huang ont travaillé dur pour passer cette méthode de fabrication et elles seront toujours là. Mais ils ont aussi travaillé dur pour protéger les arbres et ils seront toujours là. Seulement quand nous pouvons protéger le paysage, nous pouvons protéger le jardin de thé. La qualité intrinsèque du thé repose sur l'eau et les montagnes. J'espère que le thé Wu Yi Rock pourra être connu dans le monde entier, pour que plus de gens aient l'occasion d'en boire et connaître et apprendre cette culture et apprécier son charme. Huang Shen Liang essaie différentes façons de garder la tradition vivante. C'est dans ce lié à thé, construit il y a des années. Il dit son inspiration de l'industrie du vin. Ici, le thé est préservé dans des boîtes, avec la date de production, le temps et le nom du fabricant. Il ne sait pas comment exactement, mais il veut changer les choses. Son biais gauchemar est l'environnement. Il espère que davantage pourra être fait pour protéger l'écosystème, dont l'équilibre fournit la fragrance incomparable de la nature. Pour Huang Shen Liang, le processus de la fabrication du thé est comme mettre une main sur l'histoire et la culture profonde. Il dit que plus il vit avec le thé, plus il aime ça, et les montagnes qui le nourrissent. Il dit que plus il vit avec le thé, plus il vit avec le thé, plus il vit avec le thé.